Un jour, je revenais du boulot. J'ai toujours l'habitude de marcher à pied. Question pour moi de se détendre à peine après une longue journée. Désiré Ouamba Oudimba est un jeune journaliste de 26 ans qui vit à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il nous rend compte d'un incident ayant eu lieu en février 2022. Dans notre avenir, lorsqu'il n'y a pas d'électricité, ça fait vraiment très, très, très noir en fait. Ce soir-là, Désiré marche seul, quand tout à coup... J'ai été poursuivi par des personnes qu'on appelle communément Kuluna, dont de bandits ou de malfrants. Les Kuluna sont de groupes de jeunes criminels armés qui opèrent dans la grande ville congolaise. Ils sont considérés comme étant responsables de la forte augmentation du nombre d'agressions violentes au cours de dernières années à Kinshasa. Et puis, ils m'ont demandé de l'argent. Le peu que j'avais, je les ai donnés, mais c'était insuffisant pour eux. Ils ont voulu avoir plus. Contrariés, les Kuluna s'en prennent à Désiré, violemment. Ils m'ont donné des coups jusqu'à ce que j'avais blessé. J'ai reçu des coups à la tête, j'ai reçu des coups un peu partout. Et puis, ils avaient des gilettes, des rasoirs en fait, ce qu'on appelle des lames de rasoir, pour mes grimacés. Et puis, voilà. Donc, dans mes genoux, par-ci, par-là, c'était vraiment terrible. Les Kuluna menacent Désiré, ou le grimace, comme on dit en RDC, avec leurs lames de rasoir. Puis, ils lui infligent des blessures aux genoux et ils lui volent son portable. Malgré que j'ai crié, personne ne venait. Et puis, j'ai juste compris que nous étions dans un lit obscur, il n'y avait pas d'électricité. Personne ne pouvait mettre sa vie en danger pour venir me sauver. Vous écoutez au Radio Workshop. Je suis Jérémy Moupé. Je vous souhaite la bienvenue à Congo en Panne. Une série sur l'accès à l'électricité, le droit humain et l'environnement en République démocratique du Congo. Dans cet épisode, nous suivons Désiré alors qu'il cherche à comprendre une des causes du climat d'insécurité qui règne à Kinshasa. L'obscurité due au manque d'éclairage public. Après l'attaque, les agresseurs disparaissent dans l'obscurité. Personne ne vient au secours de Désiré et il se retrouve abandonné à lui-même. Il est blessé et doit obtenir le premier soin au plus vite. Mais l'hôpital le plus proche se trouve à 10 kilomètres. J'étais déjà fatigué, j'étais déjà fourbi, mais quand même, je fais le fort d'arriver à l'hôpital pour se faire soigner. Désiré commence à marcher. En chemin, un passant l'aide à se rendre à l'hôpital ou une autre mauvaise surprise l'attend. On arrive à l'hôpital, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière. Ils sont en train d'utiliser des torches qui n'éclairent pas assez bien. Ils sont en train de faire les travaux avec ça. Désiré parvient quand même à recevoir le soin dont il a besoin. Mais au cours de jours qui suivent, il n'y parvient pas à reprendre le travail. Non seulement, je n'avais plus le téléphone à la maison, il n'y avait pas aussi du courant pour pouvoir informer quand même au bureau que j'ai été attaqué, j'ai été agressé par des clowns. En principe, le quartier des Désiré a accès à l'électricité. Mais il nous explique qu'il n'est pas rare que les habitants n'aient du courant que 3 ou 4 jours par semaine. Et lorsqu'il n'y a pas d'électricité dans les maisons, les avenues du quartier sont également plongées dans le noir. Lorsqu'il n'y a pas la lumière, personne reste dehors ou à l'avenir. Tout le monde est dans sa maison avec ses enfants parce qu'il n'y a pas d'électricité. L'avenir est vraiment isolé, c'est noir, tu ne sais pas où tu mets ton pied, tu ne sais pas ce que tu fais. Des rues désertes et sombres qui, selon Désiré, laissent la voie libre au Koulouna. Pour lui, il y a un lien direct entre la coupure de courant et l'insécurité. Le manque d'électricité favorise l'insécurité dans mon quartier. Parce que s'il y avait de l'électricité ces jours-là, j'aurais pu échapper à une telle histoire. Nous vivons vraiment dans l'insécurité. Désiré est avant tout un journaliste sportif. Mais après cette attaque, il a un nouveau sujet en tête. Le droit de Congolais à l'électricité et surtout à l'éclairage public. Et il constate que dans certaines parties de la ville, la situation est encore pire qu'il n'est imaginée. J'étais dans des communes ici à Kinshasa. J'étais étonné de savoir que dans le 21e siècle, il y a encore des communes ou des quartiers qui n'ont jamais vu la lumière ou l'ampoule être allumée. L'électricité, ça m'a sidéré. Ce que j'ai vécu, c'est ce que plusieurs Congolais sont en train de vivre au quotidien. Et c'est à ces moments-là que Désiré se sont appelé à réagir. En tant que journaliste, j'ai quand même des capacités de pouvoir aller à l'encontre de la population, parler avec eux, prendre l'air des idératas et le publier pour que les autorités, les décidaires savent qu'ici, en RDC, en Kinshasa, il y a des personnes qui sont victimes nuit et jour de Kuluna, qui est d'ailleurs favorisé par le manque d'électricité dans notre pays. Et là, je suis en vie, pourquoi pas aussi donner ma voix afin que ce genre de choses puissent s'arrêter. Plus d'un an après son agression, les blessures de Désiré ont cicatrisé. Nous voulons en juin 2023. Il accompagne régulièrement de Zouanjie, qui récolte les plaintes de communautés privées d'électricité. Je le retrouve lors d'un rassemblement auquel assistent environ 60 personnes. Pouvez-vous nous situer où sommes-nous maintenant ? Nous sommes dans la commune de Kimbantseke, où nous sommes venus assister à cette activité des causeries communautaires auxquelles la population ou les habitants de ces quartiers ou de cette commune sont en train de donner l'air d'oléance. Près d'un million de personnes vivent dans la commune de Kimbantseke. Le quartier où nous sommes ressemble à celui de Désiré. Il n'y a pas de lampadaire installé par les autorités dans le rue. Ici, lorsque le rue sont éclairées, c'est grâce à des lampes installées par les habitants et raccordées aux maisons. Mais si le courant vient à manquer dans le foyer, les rues sont elles aussi plongées dans le noir. Je vois que l'activité va vers sa fin. En quoi consiste la deuxième étape de ton travail ? Voilà, la deuxième étape de mon travail consiste à prendre une interview de quelques personnes participantes dans cette activité. Lors d'une de ses interviews, Désiré discute dans Lingala avec une résidente, maman Soki Liliane. Maman, bonjour. Bonjour papa. Comment allez-vous maman ? Comment allez-vous maman Soki Liliane ? Après quelques minutes de discussion, Désiré lui demande si les manques d'accès à l'électricité favorisent le phénomène Koulouna. Et puis, Koulouna, Baza favorise Ezaili, Awa, Ebele, par rapport à un manque d'électricité, tout le monde est en train de se passer. Papa, il a eu un peu d'accès à l'électricité. 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 Il a répondu carrément oui. Ici, déjà, à partir 19h, tout le monde est à la maison. Parce qu'il n'y a pas d'éclairage public, il n'y a pas d'électricité. Donc, si tu croises en Koulouna la nuit, ne crois même pas que tu vas t'en sortir sans et sauf. Donc, ils vont te ravir de ce que tu en as. Peu importe l'âge de la personne à laquelle elle rencontre, maman est âgée, mais ces gens-là n'ont pas pitié d'elle. Nous disons au revoir à maman Soki Liliane. Désiré a pris de note pour le compte rendu qu'il rédigera plus tard. Il espère que ces articles susciteront des réactions. C'est vraiment un devoir pour moi. Je viens de faire mon devoir. Je me sens soulagé. Je pense que les autorités vont attendre ce que nous sommes en train de dire matin, midi, soir pour prendre des solutions adéquates. Les causes de ce coupure dite intempestive peuvent être difficiles à déchiffrer. La compagnie nationale d'électricité, la SNEL, pointe du doigt les factures non payées et les raccordements frauduleux. Pour le Zouanjé local, la solution se trouve plutôt dans l'amélioration des infrastructures et de l'approvisionnement électrique. Si la situation semble sans issue dans la commune de Kimban Tseke, il y a deux quartiers où les habitants ont réussi à obtenir un éclairage public plus stable et à réduire les problèmes d'insécurité. Avec Désiré, je me rends dans l'un de ces quartiers au sud-est de Kinshasa, près de l'aéroport international de Njili. Ici, nous sommes dans la commune de Nselé. Nous sommes ici pour interviver les habitants de ces coins, précisément au quartier Pansa, pour parler de l'éclairage public. Nous rencontrons Abdul Razak Moukengheli. Je suis un petit vieillard. Ça fait beaucoup d'années que je suis ici. Depuis 1998. Abdul est un de plus anciens résidents du quartier Mpasa. Cela lui vaut le titre de sage et d'être souvent consulté au sein de la communauté, notamment en matière d'électricité. Peut-être que les auditeurs sont en train d'entendre un petit son de musique, maintenant. Mais c'est-à-dire que nous avons le courant depuis trois ou quatre jours. Même la journée, nous l'avons. Le soir, nous l'avons. Et ça continue comme ça. Et donc, les coupures, il y en a. Mais nous comprenons que c'est une panne technique. Mais quand ça revient aussi, ça revient. Malgré le coupure occasionnelle, Abdul se rappelle une époque bien différente. Lorsqu'il est arrivé dans ce quartier, ni les maisons, ni les rues n'étaient électrifiées. Au départ, il n'y avait rien ici. Rien, mais alors rien. Nous quittions le quartier pour aller travailler en ville. Nous quittions la maison à 4h30. C'était l'éclairage de la lune. Dans ce contexte, l'insécurité régnait en Pasa. Exaspéré par ces conditions, Abdul a même quitté le quartier pendant un moment. Il a fini par revenir. Mais d'autres sont partis pour toujours. Ils se sont dit, nous, là, nous sommes en dehors de la civilisation, comparable à un temps du Moyen-Âge. C'était un désespoir, les sentiments que j'avais. Abdul nous rend compte que, fatigué de vivre dans ces conditions, quelques voisins décident de s'organiser pour faire installer l'éclairage public. Ils obtiennent le soutien du chef de quartier et font pression envers les autorités. Le combat pour l'accès à l'éclairage public nous a pris pas moins de 15 ans. Voilà ce que je peux dire. On adresse du courrier aux autorités de la ville. Des réponses qui venaient à peine. Tout est timide, timide, timide. Et quand même, nous sommes allés petit à petit. On a installé certaines organisations non-gouvernementales, des ONG. Les autorités sentent la pression et certains travaux commencent. Mais l'électricité, en tant que telle, tarde à venir. Avant de placer justement les câbles et les lampadaires, on a dû construire les cabines électriques. Ça avait fait la joie de tout le monde. Et puis on a attendu, la tristesse venait. Et puis après, bon, on a installé ces poteaux-là vers 2015. Deux ans ou trois ans avant l'emplacement des câbles électriques. En 2018, les autorités installent finalement de câbles électriques. Ils sont reliés à une ligne provenant des Malokou. Une commune a mis chemin entre Kinshasa et Mpasa. En même temps, les autorités installent des lampadeurs pour éclairer les rues. Un grand pas pour la sécurité du quartier. Aujourd'hui, quand nous avons une ligne d'éclairage public, il y a un grand changement. Un très grand changement. Parce que tout ce que j'ai déploré, maintenant, ça ne se fait plus. L'installation de la ligne électrique, au départ, c'était un arrêt au banditisme. Le progrès en passage reste l'exception et non la règle. Et la criminalité n'a pas complètement disparu dans le quartier. Le Colonna s'adapte et vont jusqu'à couper le fil électrique pour pouvoir opérer dans l'obscurité. Mais le témoignage d'Abdoul donne quand même de l'espoir à Désiré. Les gens ont quand même la facilité de se déplacer ou de circuler librement dans la commune, même si dans certains coins, l'éclairage public n'est pas effectif. Alors, M. Désiré, est-ce que la situation dans ton quartier a évolué depuis l'incident que vous avez connu ? On dit à l'évolution un pas de tortille, c'est-à-dire petit à petit, il y a quand même des travaux qui s'effectuent, mais ce n'est pas encore effectif. Je me demande si, en parcourant le commune de Kinshasa, Désiré n'essuie pas un peu le trace du changement qui peut parfois sembler si hors d'atteinte en RDC. Comme s'il était à la recherche de ce qu'il a obtenu, ces changements, et de celles qui, comme lui, l'attendent toujours. Entre-temps, son arme, c'est l'information. Le but que je suis en train de poursuivre pour ce travail, un, d'abord, c'est d'informer les gens pour qu'ils soient à l'abri de ces dangers que moi, j'ai vécu. Et deux, c'est pour faire attendre la voix de son voix auprès des décidaires. Bien sûr, les difficultés sont énormes. On a beaucoup de difficultés, surtout sur le plan logistique de notre travail. Il faut se déplacer à l'aide de coins impériculés, s'il faut le dire. Le métier de journaliste en RDC peut s'avérer être un défi colossal. Désiré du haut de ses 26 ans est un visage jeune parmi la foule. Voir désirer faire son travail, pour moi, c'est renouer avec un sentiment trop souvent éphémère chez le jeune Congolais. L'espoir en est une nation stable qui aurait réussi à exploiter son riche potentiel électrique pour son essor. Mais après, aussi, je suis congolais aussi, j'étais dans cette situation-là, je me réparque. Du coup, il faut informer les gens, du coup, il faut parler, du coup, il faut écrire sur ça pour que le pays puisse être électrifié et pour que le Congolais puisse être bien et que le Congolais se sente libre de circuler partout et quand est-ce qu'il veut. Je m'appelle Jérémy Moupépé, je suis reporter pour Radio Workshop. Cet épisode a été produit par Joe Jackson et Clémence Petit-Perrault. Martine Jossard est notre éditrice. Joe Jackson est notre directrice de production. Montage par Martine Jossard et Mike Reffold. Musique par Kamani Sampou chez Edible Audio au Cap en Afrique du Sud. Cet épisode de Radio Workshop ne serait pas possible sans le soutien financier de 11 Hour Project. Visitez notre site sur radioworkshop.org pour obtenir plus d'informations et pour soutenir notre travail. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501